Donc ça ne veut pas dire qu'elle autorise toutes les religions, ça veut dire qu'elle n'en tolère aucune dans l'espace public. Et donc à partir de ce moment-là, écoutez, la République est laïque, que vous le vouliez ou non, c'est le cas. Donc à partir de là, l'islam est de fait incompatible avec la République. Alors, vous vous dites que l'islam est incompatible avec la République, c'est assez violent comme propos, ça ? Non, il n'y a aucune violence dans mon propos, c'est un constat. C'est toutes les religions ou peu l'islam ? Non, c'est l'islam, puisque la religion est liée à un code civil, à une façon d'agir en société. Je veux dire, les femmes qui sont lacidées, c'est pas en accord avec nos lourds. Exactement, vous rejoignez ce que dit Éric Zemmour, et Éric Zemmour dit qu'en fait, dans l'islam, il y a des règles de vie, il y a des règles de société, il y a des punitions, etc. Et ça, c'est la seule religion où il y a ça, c'est ce que dit Éric Zemmour, c'est ce que vous rejoignez. Je voudrais juste l'avis de Rosa Méziane là-dessus, sur l'islam, parce que moi, la phrase me choque, je suis désolé, mais l'islam est incompatible avec la République, je trouve ça très violent. Ça l'est, ça l'est, et heureusement que beaucoup partagent votre opinion. Alors, je ne sais pas si je peux commencer mon propos directement sur l'islam, vas-y. Sur ce point précis, non, mais en fait, M. Zemmour souhaite, et il l'a rappelé dans ce 20 heures catastrophique, il souhaite quand même que les 6 millions de Français de confession musulmane restent des Français, c'est une bonne chose. Néanmoins, il ne faut pas qu'ils adhèrent à l'islam. Donc, il faudra qu'ils m'expliquent, en fait, comment ils peuvent être musulmans sans adhérer à l'islam. Et encore une fois, ils s'embourbent dans des notions qu'ils ne maîtrisent pas. Encore une fois, je ne crois pas savoir que M. Éric Zemmour soit théologien. Je ne crois pas lui-même qu'il soit en capacité de définir la différence entre un musulman et un islamiste, en réalité, et qu'il... Juste, excusez-moi, mais Éric Zemmour n'est pas là, Adine Bertrand est là, donc c'est peut-être plus simple que de lui poser des questions. Eh bien, écoutez, on va lui demander quelle est la différence pour elle, du coup, entre un musulman et un islamiste ? Eh bien, un musulman, il va vivre sa religion dans la sphère privée. Ah, c'est faux ! Non, mais c'est faux, madame. Vous me demandez et je vous réponds. Il va la vivre dans sa sphère privée comme n'importe quel autre croyant de n'importe quelle autre religion. Cependant, quelqu'un qui va pratiquer l'islam, donc l'islamisme, c'est quelqu'un qui va faire sortir cette religion sur l'espace public. Ok, bon, vous dites des bêtises, madame. Pardonnez-moi de vous couper. Non, mais parce qu'on ne peut pas laisser dire ça, en fait, à une heure de grande écoute, parce qu'il faut que les Français comprennent, aujourd'hui, de quoi sont composées nos lois. Alors, c'est bien que vous ayez lu le programme d'Éric Zemmour, ce serait bien peut-être de lire notre Constitution et, accessoirement, la loi de 1905 sur la laïcité, si ça ne vous dérange pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait d'être laïc, en réalité, c'est le fait de tolérer, vous avez rappelé ce mot-là, au final, toutes les formes d'expression religieuse, même le fait de croire ou de ne pas croire. Et la garantie de l'État, c'est le fait de garantir la liberté de conscience, donc le fait de croire ou de ne pas croire, mais également la liberté de culte. Et cette liberté de culte, elle peut s'exprimer tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Donc, aujourd'hui, le fait d'expliquer que l'islam est incompatible, en fait, avec la citoyenneté française, du simple fait que... Avec la République, elle n'a pas parlé de la citoyenneté française. Avec la République, pardonnez-moi, avec la République, sous-entendant que les musulmans qui exprimeraient leur religion dans l'espace public ne seraient pas des bons citoyens, je suis désolée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, expliquez-moi, en fait, pourquoi elle doit rester dans la sphère privée. Alors, Aline Bertrand vous répond. Alors, simplement, on a un code, on a une constitution qui nous dit que... Qui nous permet de l'exprimer dans l'espace public. Qui nous permet, aujourd'hui, de reliser la... Oui, mais c'est pas les signes ostentatoires sont interdits, par exemple. Alors, lesquels ? Lesquels ? Le voile, par exemple. Mais c'est faux, vous dites une bêtise. Madame, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ce qui est ostensible et ostentatoire ? Non, non, mais attendez. Déjà, pour moi, vous ne faites pas la différence. Et la deuxième chose... Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Donc, vous dites une contre-vérité. Alors, on laisse répondre à Aline Bertrand. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au lieu de vivre sa religion intimement et de la manière la plus croyante, avec une bonne foi, on fait des revendications. Expliquez-moi pourquoi les cafés, il y a des cafés qui sont interdits aux femmes. Est-ce que vous trouvez que ça... Lesquels ? Vous avez une liste ? Vous avez eu des reportages, quand même. Celui de Sevran, il a été démonté. L'histoire a été démontée. Oui, mais attendez, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Alors, vous, visiblement, vous les voyez. Donnez-moi un café, le nom d'un café. Aller à Marseille ? À Marseille, lequel ? Je suis désolée, madame. J'ai vécu dans le Var. J'ai vécu à Thonau pendant cinq ans. Je connais parfaitement la région Pâques. Il y a un café qui interdit les femmes. Et ça ne devrait pas. On est à deux doigts du YACAP. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, mais lesquels ? Madame, je vous demande des faits. Je vous donne les faits, maintenant. Mais lesquels ? Je vous propose, vous savez quoi ? Je vous propose de venir avec moi. Elle est mignonne, vraiment. Vous êtes vraiment mignonne. Madame, j'ai été dans les quartiers Nord et pas plus tard qu'il y a quelques mois. Donc, je suis désolée. Vous allez vraiment donner une leçon, en fait, à quelqu'un d'autre et sûrement pas à moi. C'était l'un point où vous voulez des fonds pour une mosquée ? Non, désolée, madame. Là, encore une fois, vous êtes sur une attaque à Nomidam. Vous voulez qu'on parle de cette affaire ? Non, non, on ne va pas y remplir, monsieur. C'est là où c'est important. Parce qu'en fait, on est en train de tuer chacune de nos libertés. Puisque, aujourd'hui, est-ce que c'est interdit, en fait, le fait que des citoyens français souhaitent s'organiser pour pouvoir financer leur propre lieu de culte ? C'est interdit par la loi ? Non, mais ce qui me dérange... C'est important, par contre, de le saisir. Ce qui me dérange, c'est que les fonds étrangers organisent, justement, l'installation. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de fonds étrangers. Et c'est du communautarisme qui s'installe. Le problème, c'est que quand des communautés s'installent, on ne peut pas les assimiler. Ça crée une fracture dans la société.